Ouh ! Bienvenue en Suède ! Il fait froid dès le matin, ça réveille ! Yo tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors vous le savez déjà peut-être, parce que j'en avais parlé dans ma dernière FAQ, mais il y a un an, j'ai décidé de venir vivre en Suède pour tenter comme ça une nouvelle expérience dans ma vie. Et depuis peu, j'ai déménagé dans la maison de mes rêves. C'est une maison au plein milieu de la forêt et au bord d'un lac. Et justement, à travers cette vidéo, en fait, j'ai envie de vous partager un petit peu mon quotidien. Alors tout ce que je vais vous montrer ne s'est pas forcément passé aujourd'hui, c'est pas un 24 heures dans la vie de François, mais c'est une manière un petit peu de vous montrer à quoi ressemble ma vie ici, dans le Grand Nord. Le lac est encore bien gelé, hein. En fait là, il fait chaud, mais ceux-là, qu'il était tellement gelé qu'il y a encore de la glace. Mais par contre, on ne peut plus aller dessus. C'est des marécages. Cet après-midi, je dois tourner un épisode d'Histoire de survie, on aura peut-être de la neige dans le décor. Ça réveille, les gars ! L'eau, elle est à 4 degrés. Ça réveille 4 degrés. Sous-titres par Jérémy Diaz J'étais censé tourner, histoire de survie, mais regardez le temps Il s'est mis à maxi neiger, pour l'info, là je suis chez moi dans ma maison, dans mon salon Et regardez le lieu, le spot de tournage d'histoire de survie, c'est cette petite île là-bas Bon je vous avoue que c'est de plus en plus en train de se transformer en expédition Ce tournage d'histoire de survie, parce que la neige n'arrête pas de s'épaissir Je vais quand même essayer d'y aller, mais c'est ça aussi la réalité de tourner en extérieur C'est qu'on ne contrôle pas la météo C'est très très chaud, je suis actuellement en train d'installer le prompteur Tentative de tournage dans une tempête de neige, première Et c'est la folie, j'y croyais pas une seule seconde, parce que franchement il neigeait pas mal Et finalement ça l'a fait, le matériel a tenu J'ai la mâchoire un peu gelée pour l'articulation, c'était pas fou Mais ça l'a fait Allez on va se foutre au chaud Il est même pas 16h, regardez la vie dans le nord Le soleil est déjà couché depuis au moins 20 minutes Et il va faire nuit dans quelques minutes Mais en Scandinavie, il y a une technique pour supporter la nuit qui tombe tôt C'est d'aller au sauna Il n'y a rien de tel ici, c'est une véritable institution Tout le monde va au sauna Et donc c'est ce qu'on va faire là pour se réchauffer après cette journée dans le froid Ce tournage dans le froid épique Voilà un petit sauna, c'est parfait pour se détendre Et évidemment les amis, normalement le sauna c'est évidemment à poil Mais comme cette vidéo va aller sur Youtube, j'ai quand même mis un maillot Alors Indiana il est marseillais évidemment, il n'a pas l'habitude C'est quasiment à 70 Ça fait du bien, ça chauffe là Après l'après-midi passer dans le froid Les amis qui disent sauna dit évidemment Bain glacé dans la neige C'est un rituel auquel on n'échappe pas J'entends Indiana qui soupire derrière Il faut rester le plus calme possible Sinon t'as le souffle coupé, t'arrives plus à respirer, ok ? Là l'eau les amis, elle est proche de 0 degrés Ah ça brûle, ça brûle fort là 9 Wouf Et 10 on sort Oh il y a un petit peu de glace dans l'eau Donc là, il y a un petit peu de glace dans le froid Et puis on rentre, il y a un petit peu de glace dans le froid Il y a un petit peu de glace dans les amis Mous-titrage Société Radio-Canada alors une des particularités là comme je vis dans la forêt et que je continue à travailler en équipe avec mamie twink et zekaria qui eux sont basés à metz et ben je bosse beaucoup à la maison en télétravail sur l'ordi ici j'ai beau être paumé en plein milieu de la forêt je vais rêver plus d'un mais j'ai la fibre avec des débits de malades mentaux donc là par exemple je bosse sur le montage de la prochaine histoire de guerre sur l'assassinat de kennedy je peux uploader les vidéos à une vitesse incroyable toutes les versions de la vidéo parce que c'est comme ça qu'on travaille j'emploie différentes versions il ya des retours etc aujourd'hui je dois aussi préparer mes différents projets qui sont pour ma chaîne là en mars je pars en namibie avec nico mathieu on va traverser le désert de namib donc c'est un truc de fou mais ça demande énormément de préparation pas seulement physique ça demande de juste de tout planifier parce que c'est une zone réglementée il faut plein d'autorisations il nous faut un chariot pour pouvoir tirer toutes nos affaires dans le désert enfin bref c'est beaucoup de boulot et c'est vrai que je peux piloter tout ça depuis ma maison ici alors je voudrais quand même préciser un petit point à propos du télétravail c'est vrai qu'on voit beaucoup d'influenceurs et tout qui sont là en train de nous dire que ça fait rêver qu'il faut bosser à la maison qu'il faut bosser dans des environnements de fouet etc etc et oui certes c'est très agréable mais ce que je ressens aujourd'hui en étant 100% télétravail tout le temps à la maison c'est que on est finalement assez isolé et du coup je sais pas si c'est quelque chose qui est viable sur du très long terme et je pense que le manque d'échanges sociaux de de croiser ses collègues et c'est tout simplement d'avoir la sensation d'être ensemble en équipe et d'avancer ensemble c'est rédhibitoire pour faire ça toute sa vie suspecté d'avoir personnellement commandité l'assassinat de kennedy il refuse tout simplement de répondre aux parlementaires le président kennedy a vraisemblablement été victime d'une conspiration lee harvey oswald a bien tiré mais il aurait été aidé par un ou plusieurs autres complices embusqués alors les amis aujourd'hui on est dans un de mes trucs préférés à faire ici en suède je suis dans le train de nuit qui part de stockholm et qui monte tout au nord de la suède dans la laponie c'est vraiment un mode de voyage fantastique c'est dire que regardez là je suis dans une couchette avec une fenêtre et le paysage enneigé qui défile pendant des heures et des heures alors ça peut paraître petit mais franchement c'est vraiment génial il ya tout ce qu'il faut alors voilà là on a bon là il faut un peu de place pour les affaires là on a un premier lit là on a un deuxième lit et en haut on a un troisième lit là dans lequel on range les sacs un petit lavabo bien sûr et surtout ou ça même ils ont pensé à tout une petite table voilà maintenant attendez je vous montre le meilleur endroit du train c'est ici le meilleur endroit du train franchement c'est plus simple mais c'est aussi le plus beau l'arrière où on voit les rails défiler avec le paysage enneigé c'est juste tellement apaisant on peut rester des heures et regarder ça on C'est bien curieux toi Bienvenue en Laponie suédoise Alors ici on est dans une de mes régions préférées de Suède On est tout au nord de la Suède Au dessus du cercle polaire arctique En Laponie Il fait froid Il y a des tonnes de neige Il y a des aurores boréales la nuit Le paysage est vraiment magnifique Et là pour le week-end je loge dans une petite cabane Un petit peu comme les Suédois vivaient au début du XXe siècle Et la particularité là c'est que je suis paumé en plein milieu de la forêt Et aujourd'hui l'objectif c'est de faire des courses pour manger Et le magasin il est à 5 km à pied à travers la forêt C'est parti Bon bah voilà on est arrivé dans la ville Maintenant il y a une seule boutique dans tout le village Je dis une ville mais en fait non c'est un village Il n'y a vraiment pas beaucoup de maisons Comme vous pouvez le voir Il ne faut pas rater les horaires d'ouverture Parce que c'est la seule à des kilomètres à la ronde pour faire ses courses Donc je me dépêche J'y vais Elle me fait délirer la mamie Elle m'explique qu'en hiver elle ne prend plus sa voiture Elle ne prend que son traîneau Et elle va faire les courses et qu'elle redémarre sa voiture qu'au printemps Mes amis sur la route des courses Qu'est-ce qu'on croise ? Un renne Et lui aussi il va en course Ça me fait rigoler regarder Le renne Il est derrière Il reste sur la route On va dans la même direction On se suit Il reste sur la route est Sous-titrage MFP. Voilà, je suis de retour chez moi dans le sud de la Suède, regardez, il n'y a plus du tout de neige et c'est la fin de cette vidéo. Alors c'était un peu un vlog particulier avec plein de passages de vie, j'étais vraiment ravi de pouvoir les partager avec vous. J'ai aussi voulu me faire plaisir avec de belles images, de beaux plans de Rhône de ce pays que j'aime tant. J'espère donc vraiment que ça vous aura plu. Les amis, si ce n'est pas déjà fait, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous l'avez vu, je prépare un gros projet en Namibie, la traversée dans des airs et la vidéo sortira bien évidemment sur cette chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao !